Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Birth où nous allons faire le tour du système Stanton Commençons d'abord par parler de la communauté Chris et Sandy nous parlent de leur joie de voir les gameplays émergeant autour de Jump Town Jump Town est un avant-poste sur Yela qui sert de l'abot de drogue et pour pouvoir faire de l'argent un peu plus facilement beaucoup de transporteurs ont fini par aller là-bas Ce qui a attiré des malfaiteurs Ce qui a ensuite attiré des milices de sécurité Et ainsi toute une façon de jouer s'est créée autour de cet avant-poste Si vous aussi vous souhaitez participer à ce genre d'événement et que vous filmez n'hésitez pas à le partager C.I.J. adore ce genre de vidéos car cela est très gratifiant de voir les joueurs vivre ces aventures en jeu Retournons voir le CBD une fois de plus qui a reçu beaucoup d'améliorations depuis l'année 1 Tant au niveau sonore que visuel avec des finitions apportées à la statue de Archimald Hurston L'ambiance de ce lieu fait évidemment penser à Blade Runner quasi immédiatement Ce lieu est clairement détaché du reste de la ville et l'ambiance vous transporte à un point que vous pourriez oublier que vous êtes à leur ville Sous-titrage ST' 501 Vu que nous parlons de ville, jetons un coup d'oeil à ArcCorp Nous pouvons voir ici la White Box du Département Recherche et Développement L'amélioration de la planète Tech par rapport à l'année dernière leur a permis d'avoir des structures humaines beaucoup plus crédibles et détaillées Et le LOD au niveau détail fonctionne très bien avec un rendu réaliste même à grande distance L'ArcCorp que nous avons connu n'aura donc rien à voir avec l'ArcCorp que nous aurons L'Iria continue de progresser avec ses gigantesques blocs de glace qui changent des autres lunes jolies que nous connaissons Allons plus loin dans le système mais aussi dans le temps avec le tout premier aperçu de Microtech Suite à un accident de terraformation, la température a drastiquement chuté sur la planète et les quasiment recovins de glace Mais on peut encore trouver des zones de vie comme celle-ci avec un biome nordique qui rendront l'exploration plus intéressante sur la planète et qui ajouteront de la diversité aux planètes du système Retour à la 3.4 avec Wallace Clem, l'un des nouveaux donneurs de mission Il n'est pas forcément le plus recommandable et il n'est pas impossible qu'ils consomment des produits en provenance de Jumptown En parlant de personnages, les développeurs progressent sur l'adaptation des armures pour les personnages féminins Il est très important pour eux que les équipements soient les mêmes pour les hommes et les femmes pour que peu importe votre choix vous ne soyez pas déçus de ne pas avoir accès à quelque chose Pour ce faire, ils adaptent manuellement la forme de l'armure sur le personnage féminin pour qu'elle soit l'exacte équivalent de la version masculine sans aucune modification Après cela, ils doivent s'assurer que les armures occupent toujours le même espace pour que vous puissiez utiliser n'importe quelle combinaison avec n'importe quelle armure Les futurs objets seront créés de telle sorte que tous les équipements seront unifiés et la modification de tout cela n'a eu que très peu d'impact sur le pipeline Les équipes s'étant préparées depuis longtemps à ces changements Si toutes les équipes se donnent ce mal, c'est parce que Siegy ne souhaite pas hyper-sexualiser les hommes et les femmes et que les armures restent fonctionnelles Donc elles n'auront pas la forme de la poitrine chez les femmes et tendront plus vers le réalisme Il y aura évidemment des vêtements féminins et masculins Mais concernant l'équipement, il sera neutre Cela permet également de garder l'esprit original du design Le concept que vous voyez ici est celui des gérants de Hearthstone Et s'ils n'ont rien à voir avec les autres personnages, c'est parce qu'ils sont extrêmement riches Le concept derrière tout cela est la vieille richesse avec en tête Rockefeller Jérémy Alli a choisi d'exprimer tout cela à travers les années 20 Ce qui amène le challenge de marier à la fois le futur au style SF et l'élégance des années 20 Et voilà pour cette ATV A partir d'aujourd'hui, nous nous mettons en mode repos jusqu'au début janvier Vous n'aurez donc plus de traduction jusque là Mais il y aura sûrement quelques vidéos qui sortiront tout de même Ce temps nous servira à avancer sur d'autres projets que nous souhaitons vous offrir Il n'y aura donc plus de Roxy Talk Show non plus Et donc pas d'Hyper Talk Show Le prochain sera normalement le 30 janvier avec, si tout va bien, un invité de marque Merci à tous de nous avoir soutenus jusque là Nous avons bientôt atteint les 1000 abonnés Et je suis très fier de faire partie de ces communautés Je ne pensais pas que ça irait aussi vite Alors un grand merci à tous Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez nous soutenir Vous pouvez appuyer sur le bouton en bas de la vidéo Et faire un tour sur Tipeee ou nous rejoindre sur Discord, Facebook et Twitter Les liens sont dans la description Moi je vous fais des bisous des étoiles Et je vous dis à très bientôt C'est parti ! C'est parti !